... Et les finales seront commentées du podium par Ève Thierret. Et Tony. Ainsi que Tony, le niveau imparable. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce week-end de Pâques à Morigny avec ses finales. Nous, on va s'occuper de la finale Grand Prix à Morigny-Champigny. Alors, je suis en compagnie de Tony, Tony Herbeau. Bonjour. Bonjour, Ève. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça y est, on arrive au terme de cette... Enfin, il reste encore une bonne demi-journée. Au terme de ce week-end long de Pâques, qui, comme d'habitude, a eu son lot de surprises et d'adrénaline. Donc, on est là pour ça. On va évoquer tout au long de cette finale tout ce qui s'est passé, notamment pour la coupe à Fébasse. Mais en attendant, voici ce duo de chocs. Oui, ils sont encore là. Oui, cette finale qui oppose Christophe Thébault à Nicolas Leroquer. Donc, déjà, dernier Grand Prix, c'était la même finale. Oui. Donc, on va voir si Nico a pour cœur de prendre sa revanche, j'ai envie de dire. Je pense, parce que là, tu te souviens, il avait... Oui, il est... Il était un peu fébrile. C'est ça, exactement. Allez, c'est parti. Aïe, top, qui commence à rentrer la blanche et puis qui laisse... Waouh ! Oui, qui laisse une table. Magnificasse. Oui. Ah là 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 là. Une table très agréable des deux côtés. Même si je pense que... Les rouges sont peut-être... Oui. Non, si. Moi, des deux côtés. Oui, les deux sont faisables. Oui. Ça, c'est clair. Je pense qu'en touchant, rien du tout. Il peut... Alors, nous, on a l'écran de contrôle. Tu peux voir, je pense... J'ai une petite vision sur la table. Sur la table en direct. Donc, voilà, je pense que Nico va valider les rouges. Il va falloir tourner, arriver au milieu des quatre, là, je pense. Oui, dans le milieu, ça serait pas mal. Il aurait pas mal de choix, comme ça. Oui. Et il fait parfaitement. Et il fait parfaitement. Très bien réalisé. Alors, est-ce que cette rouge passe au milieu ? Oui. Oui, tu le vois, toi. Oui, oui, elle passe. Oui, voilà, c'est sûr. C'est ce genre de plan que je vais te solliciter parce que, tu vois, moi, je vois pas du tout la même chose. Très bien fait. Il y a une difficulté quand même, parce que là, tu vois... Oui, parce que là, il va jouer celle-là. Après, il va être obligé de jouer la rouge qui est derrière la jaune. Mais est-ce qu'il va pas jouer en coulée, justement, c'est la rouge du milieu ? Ah bah non, parce qu'elle passe pas en bas. Mais est-ce que tu es obligé de la faire rétro pour rejouer en haut de table, je pense, à droite, non ? Oui, mais là, attends, là, je vais me lever pour une fois, je suis dans l'axe. Il a un petit biais. Il a un petit biais. Déjà hier, j'ai regardé un peu, il a déroulé. Oui. Ah ouais, bah là, t'as vu, il a pas duré longtemps. Non, non, oui. Pas de piste de tête. On y va, il n'y avait plus qu'à. Donc Nico qui s'acquitte de la première partie, ferme après casse. Donc ça donne le ton sur le match, déjà. Oui, oui, oui. Nico qui a une très grosse casse aussi. Hier, j'ai regardé casser vraiment. C'était explosif. Oui, oui, Nico qui fait une belle saison. Ah, une magnifique saison même. Toujours là. Ah ouais, super maman. Ah ouais, t'as vu. L'impact, ça va être plus compliqué quand même. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que même les jaunes, départ jaune, il est vraiment pas facile. Des deux côtés, il y a un départ. Les rouges, avec les deux qui sont collés bande, c'est pas simple. Franchement, il n'y a aucun départ. Ouais, ouais, c'est dur. Est-ce que tu le sens capable de faire un coup d'attente ? Parce que c'est possible. C'est largement possible. La règle dit que... Mais est-ce qu'il ne partirait pas sur rouge quand même ? Ah, là, c'est chaud quand même. Ah non, il va faire le coup de défense, t'as raison. Il va patienter. Ouais, ouais, parce que là, franchement, c'est très bien joué ça. Après, libre à chacun de... Methoff, s'il glisse celle-ci, il va utiliser une bille. Et c'est pas le genre de table d'utiliser une bille dans le vide pour juste se valider. Donc là, ouais, c'est chaud quand même. On va voir. Ouais, parce que là, vraiment, c'est une table qui est vraiment pas simple du tout. Il y a trois finales, là. Trois finales, je vous dis qu'il y a de l'adrénaline, il y a du suspense. Parce que Kylian Ballon et Alex Klinka, là, ça développe aussi. Ça développe beaucoup, mais surtout que Kylian, enfin, on va refaire un petit récap tout à l'heure, mais Kylian qui joue au Bulls Brothers, on fait un magnifique week-end. Et il est là en finale, donc franchement, bravo à lui. Ouais, tout à fait. Parce qu'il faut tenir le rythme, mine de rien. C'était un grand week-end, c'est long. Ouais, c'est éprouvant, quand même. C'est éprouvant, mais bon, on aime ça, il y a pire. T'as vu, Christophe n'a pas pris le risque, il ne valide pas. C'est ça, exactement. Ça va jouer aussi encore un petit peu, là. Ça va se chercher, un peu comme sur un ring de boxe, là. C'est vrai ? Il a joué milieu, la rouge, pour confirmer où, justement. Parce que là, vu qu'il est... Non, il va continuer à défendre. Ouais, parce que s'il peut défendre, il va en même temps libérer, tu vois, le bille sur bille au fond, là. Il va se passer quelque chose. Ah, donc maintenant, il y a une petite validation risquée, mais très probable, ça serait que Tof se fasse un longé de bande. Mais risqué, parce que s'il le loupe le longé de bande, tu vois. Ouais, tu vois, il continue à défendre. Il patiente. Ouais, c'est tellement important en début de match, comme ça, bon, il ne faut pas prendre des risques. Ils feront ces fermes-là, après. Ouais, ouais, c'est sûr que... Même, il n'y a pas de... Dans le temps, il n'y a pas de... Que ça soit à la belle ou là, dans les premières parties, il vaut mieux assurer et puis ne pas s'envoyer en l'air. Exactement, c'est mon sujet à l'aider. C'est le drame si un des deux, en plus, dans la tête, il vaut mieux partir sur les bonnes sensations que de louper et de donner une partie. Alors là, il pourrait atterrir sur... Aïe. Ah là, je pense que... Là, avec les jaunes... Ouais, je pense qu'il peut jouer la jaune là... Au milieu ? Ouais. Finesse, pour aller débloquer, atterrir sur la rouge. Ouais, c'est ça. Après, c'est le coup parfait, mais est-ce qu'il a décidé ça ? Je pense que toi, tu le vois. Ouais, je pense que c'est si il regarde. Donc à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Alors, il faut bien jouer le coup, par contre, pour bouger cette rouge qui est en bas, comme tu dis, qui bloque l'autre jaune. Ouais. Et il arrive, il est très bien fait. Ouais, ouais. Donc là, table... Maintenant, sans plus trop de difficulté. J'ai eu ça. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça c'est le jeu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tout de suite en bas. On va dire que c'est un problème sans être un problème. Il faut juste être dans la bonne remplace. Petit coulé. Il fait le tour. Non, je pense qu'il va s'appuyer sur la première rouge. La deuxième, je dirais. Moi, je dirais la première. Pour justement garder le... Avec le biais qu'il a, je pense qu'il peut atterrir sur la poussée vers la bande. Il aura les deux jaunes qui rentrera partout, je pense. Oui, c'est vrai que ça sert à rien. Il va s'appuyer sur, je pense, celle d'en haut. Après, je peux me tromper. Là, il peut contrôler alors qu'il va tricher dans la poche et arriver pour mettre la jaune au milieu. Oui, c'est ça, au milieu. C'est le milieu. Un petit peu de monde aussi pour regarder ses finales. Ça fait plaisir dans les jardins. Derrière, c'est... Oui, mais encore, tout le monde va manger. Tout le monde n'est pas là. Mais c'est quand même plaisant. Et voilà, Tof, là, qui va jouer cette noire sans trop de difficultés. Voilà, un partout. Christophe, qui avait hier une petite... une petite gêne par rapport à son dos. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. On a parlé un peu dehors. C'est ce qu'il t'a dit ? Oui, il m'a dit qu'il avait mal au dos. Et c'est pareil, j'ai parlé un peu avec lui. Il m'a dit qu'il avait une queue de casse. Il cassait à l'entraînement tout le temps avec. Mais qu'il l'emmenait pas en open. Donc j'ai pas compris. Même lui, il comprend pas. Il a dit, je sais pas pourquoi j'emmène pas. J'ai dit, pourtant, tu casses avec, tu t'entraînes avec. Il m'a dit oui, oui, oui. Comme quoi, des fois... C'est une belle casse. Ah, il y a encore une très belle casse. Ouais. Là, les jaunes... Christophe, il a... Enfin, les deux tables encore sont belles. Ouais, ouais. Si tu regardes bien. Moi, je prendrais rouge. Ah, moi, je prendrais jaune. Ouais, parce que... Attends, je... Je regarde en direct. Je sais pas, en fait, s'il y a un rouge qui est juste au-dessus de la blanche, passe à droite avec la jaune. Non. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle passe, donc... Non, non, elle passe pas, oui. C'est pour ça, oui. Ouais, les jaunes sont peut-être mieux. Après, là-bas, il y a du travail, mais... T'as raison. Mais attention, la jaune... Mais non, il va t'écouter, il va partir rouge. Ouais, parce qu'en fait, regarde... Il y a pas beaucoup de... En fait, après, il peut la... Il a... Il a... Il a rebattu les cartes, en fait. C'est ça. Parce que là, c'est le bon choix. Et le coup, il est bien joué. Parce que du coup, avec les trois rouges qui étaient alignés, c'est vrai que c'était pas simple. Ouais, bah là, si il la glisse, celle-ci, s'il la glisse, il sera droit sur l'autre. C'est ça. Je pense qu'il va la jouer maintenant. Parce que franchement, s'il s'en débarrasse, il va être callé bande, mais... Attends, je vais regarder. En vrai. Ah, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Mais en tout cas, il y a pire, hein. Bah là, il s'est mis bien. Ouais, là, il s'est mis partout. Là, il s'est mis bien. Là, il va couler, avancer de 10 cm. Surtout, avoir le biais vers la bande et non pas à l'inverse. C'est ça. Mais bon. Il y a de la marge, quand même. Ah, il va reculer. Ah, mais elle passe. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, si elle passe... Tu vois, nous, on voit pas tout. Ah ouais, d'accord. Et là, ça change tout. Ah ouais, c'est vrai que du coup... Ah bah, ça change tout. Parce qu'on... On voit déjà... Ah ouais, elle passe. Ah ouais, elle passe. J'aurais pas pensé, tu vois. Bah écoute, moi, même en regardant en direct, je ne voyais pas qu'elle passe. Enfin bon, faut pas compter sur moi pour voir ce genre de détails, déjà. Mais... Non, non, mais là, s'il n'y a pas, c'est magnifique. Parce qu'il peut même jouer les deux dans la même poche. Ou s'en servir à la fin. Ouais, il va la garder en kibou, la dernière pour jouer en noir. La dernière bille, ouais. Ouais, parce qu'il pouvait... Là, il pouvait tout se permettre, même couler. Ouais, c'est ça. Et la jouer au milieu, j'ai regardé au milieu, elle n'était pas... Exactement. Alors après, c'est sûr que garder les deux rouges en bas de table pour revenir sur la noire, c'est peut-être pas forcément le mieux, mais il y avait la place de le faire. Elle est belle, cette coupe ? Elle est très belle, même. Donc la coupe à côté de nous qui vient d'arriver, la coupe à fait basse, qui est magnifique. Non, sauf que celle... C'était celle du grand. T'es sûr ? Ouais, ouais. Effectivement, t'as entièrement raison. Désolé. Donc tu vois que t'as une bonne vue quand même. Oui, oui, oui. C'est parce que j'ai écrit gros sur la plate. Ah, c'est bien réalisé. Ouais, c'est très bien. Il a pas rien d'être content quand même de lui. Mais ça va. Il a juste à la pousser un peu. Même s'il en a plein, je veux dire, ça va. Ouais. On va pas le plaindre. Ah non, 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 c'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'Yar, avec le dos, c'est souvent ce qui peut faire la différence quand on a des douleurs. Certains grands joueurs ont fait des infiltrations. Je pense à Julien, Rayway, je pense à Richard Lemaire, des gens comme ça qui ont... Oh putain, il l'a crampé. Ouh là, la toffe, le petit croche. Pas bon. Parce que c'était pas une bille difficile. Là, c'est rare de voir Toff louper ça. Ouais, mais il était pas content de sa replace. Et là, c'est justifié. Ouais, c'est ça. Là, c'est justifié parce que c'est pas le même geste technique après. Donc là, Nico qui a... Je vais dire qu'il a une difficulté, je pense. Alors, est-ce que cette jaune passe ? Je ne pense pas. Et si. Donc là, en bas Nico. Ouais. C'est fait, il a fait le plus dur. Ouais, ouais. En plus, avec le bon biais pour revenir... C'est ça, pour remonter. C'est... C'est une formalité, mais on disait ça avant. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois. Là, je pense que, justement, Nico va profiter de cette erreur. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est bien. Nico, il est sur sa lancée. Quand il est comme ça, il est redoutable. Il faut s'appliquer à chaque bille. Mais c'est vrai que c'est compliqué de voir Tof lâcher cette partie. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Parce que là... Du coup, ça va faire 2-1 pour Nico. On a... On a... On casse à Tof. Euh... Non, pardon. Casse à... Nico, 2-1. Oh, Julie vient de faire beaucoup de doublés, là. Ouais, je l'ai vu aussi. Oh, magnifique. Elle joue bien, hein. Ouais, et puis elle est encore là, hein. Ouais, ouais, c'est... Les féminines kiffent, hein. Et là, t'as vu le doublé qu'elle vient de faire, sans pression. Et là, un peu... Très bien réalisé, franchement. Avec assez explosive de Nico. Ça rentre. Et très belle table rouge avec une seule difficulté. Ouais. Euh... Et à départ, il peut se débarrasser tout de suite du problème. Euh... Jouer cette rouge en bas à droite. Pour aller tout de suite... La chercher, ouais. La chercher, voilà. S'il a des coupes un petit peu, s'il a... Alors après, les jaunes sont pas mal non plus. Ouais, toujours une part jaune. Alors, comment va-t-il aller chercher ce problème ? Allez, Nico, en coulée. Et... On va voir... Ah, il fait l'appui, c'est bien joué. Ouais, ouais. Donc là, problème résolu, hein. C'est un petit peu... Mais euh... Ça reste chaud quand même encore, hein. Ouais, parce qu'il a pas mal de billets. La finesse, euh... Ça va le ramener sur l'autre. Ouais, attention, hein. Attention. À moins qu'il fasse tout de suite, euh... Il fait à droite un petit accordéon qu'il ramènerait sur... Ouais, il décide de finir en... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle va être chaude à jouer, cette bille jaune, euh... Au milieu, là. Après, y a pas besoin de time pour Nico, hein. Non. Non, ça c'est clair. On a jamais entendu 30 secondes... Donc justement, en parlant de ça... Ah, oui. On va rectifier le tir du dernier open. J'ai dit une bêtise. Ouais. Donc j'avais dit que c'était une minute trente après casse et une minute pour jouer. Et en fait, non. C'est... Donc une minute après la casse et 45 secondes entre chaque coup. Entre chaque coup. Voilà. Donc, autant pour moi. Je suis désolé. Mais comme tu dis, y a pas besoin de... Non, puis le coup qu'il vient de faire avant, c'était parfait. Alors que là... Là, par contre, c'est pas la même. Ouais, parce que... Il y a la rouge qui le gêne un peu. C'est vraiment le... Alors si, il peut couler, faire de bande et revenir juste devant la noire. Ce serait pas mal. Et non. Et tu vois, il a forcé. Il loupe aussi, ouais. Mais ouais, c'est la replace d'avant. La replace d'avant, il peut s'en vouloir parce que... Et en plus, là, la rouge passe. Donc là, c'est encore pire. Ouais. La rouge passe. Là, Tof, il va... Ouais, ouais, ouais. C'est encore pire. On va dire une petite erreur de... Chaque côté, hein. Avec Tof qui loupe cette rouge avant. Et puis là, Duco qui loupe cette jaune. Ouais. Il loupe la jaune parce que... Mécontent de sa replace... Ouais, comme Tof, un peu, hein. Ouais. Du coup. Voilà. Avec Tof qui va glisser, aller chercher le fond tout de suite, hein. Voilà. Ah. Il est peut-être un petit... Ça va. Mais il aurait aimé, je pense, être un petit peu plus long. Ouais. Bon, voilà, il va me mettre... Mais ça va. Un petit effet à droite, je pense, pour compenser. Oui, c'est ça, exactement. Ou même pas. Il va tricher dans la poche et tu peux presque droit sur l'autre. Voilà. Très bien fait. Après, voilà, au milieu. Mais il aurait voulu... Là, il est très droit. Et encore... Il a un léger billet. Léger billet, mais léger. Vers la bande. Exactement. Vers la bande, ouais. Ce qui fait qu'après, jouer une bille comme ça vers la bande, c'est... Enfin, coller la bande, c'est... Il faut vraiment la bonne dominante pour la mettre. C'est là, justement, qu'il ne faut pas essayer ce que les bandes. Ouais, ouais. Là, il peut la fouetter peut-être. Ouais, je pense qu'il va la forcer un peu, mais... Ou faire un carreau qui va le déporter un petit peu. Mais bon, le geste technique, là, il n'y a que Christophe qui peut... Qui peut se sentir, voilà. Il ne prend pas de risque, mais il a raison. Parce que là, en la déposant, la noire sera encore accessible. C'est très bien joué, d'ailleurs. Mais si un jeu de questions, enfin, de ping-pong comme ça, Il se renvoie des parties. C'est vrai qu'à un moment donné, ils vont temporiser quand même un petit peu. Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est une erreur de chaque côté qui leur a coûté une partie. C'est ça. Une erreur qui leur a coûté la partie. C'est ça. Une erreur de chaque côté. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est bien joué des deux côtés parce qu'ils ont profité. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ça. Comme quoi, il n'y a pas de place à l'erreur, là. Donc, on peut déjà dire merci à l'organisation. Oui. Parce que c'est sans faille. Comme chaque année. C'est bien. Voilà. On retrouve toujours les mêmes bénévoles. L'association Pascal aux commandes. Et puis toute la logistique. Moi, je tiens à remercier ceux qui nous ont donné à manger. Il était une heure du matin hier. Ils attendaient l'armada de Cuisto avec le sourire. On avait encore le choix. Une heure du matin. C'était franchement... Ouais, ce qui n'est pas le cas partout. Ouais, ouais, ouais. C'est légitime. Non, non. Comme d'habitude, une belle open. Rien à dire. Donc, on vous parlera de tout ça entre la pause. Je vous rappelle que toutes les six parties... Enfin, au bout de six parties, les joueurs s'accordent une pause. Et on développera ce qui s'est passé. Ah, on aura la casse. Plus 100 euros sur la paie à Tebo. Donc là, on refait la casse. Attention, parce qu'on est scruté, là. C'est vrai. Ouais, bah Seb, il me regarde avec des yeux noirs. Genre, dites pas de conneries, les gars. Vous en avez assez dit comme ça. Là, en open, je pense qu'on a... Moi, j'ai dit que le Grand Prix avait duré deux heures. Alors qu'il a duré qu'une heure. Ouais, bah attends. Le live, il a duré deux heures. Exactement. Mais le Grand Prix a duré une heure. Bon, après, je rectifie. C'est pas non plus un truc de ouf. Mais bon, c'est vrai que... Faut faire attention à ce qu'on dit quand même. D'Apartheid, vite fait, sur l'open. Kylian qui déroule sévère. Contre... Il y a 3-0 là. Kingk Alexi, c'est ça. 3-0 pour Kylian. Ouais. C'est propre. Allez, Christophe qui va recasser. Santé, Montani. Santé, Dev. Et ça ne rentre pas. Donc, choix des couleurs pour Nico. Une table mitigée, j'aimerais bien. Ouais. Niko qui part jaune. Je pense, ouais. Il voulait juste enlever la rouge pour que c'est John la passe, mais il pensait pas du tout. Bah là, ça va snooker un petit peu. Ouais, je pense. Là, il va être bien le tough. Dans le coin. Ouais. C'est des coups pas faciles, ça, quand t'es prêt comme ça. Je sais pas comment il va l'aborder, mais... Ouais, parce que... Soit c'est le petit piqué, ou soit... Surtout qu'il peut pas le mettre totalement total, avec cette rouge qui est en bas. Tu crois ? Ouais. Je crois qu'il va être vraiment total. Il va être dans la merde. Là, là, il est pas bien. À moins que ça passe. Pour moi, il n'est pas total. Ah ouais ? Après, je suis pas sûr qu'il puisse la jouer en longée. Ouais, il peut au moins la toucher, quoi. Ouais. Je pense qu'il peut au moins la toucher. Ouais. Ouais. Ah là, là, c'est... C'est chaud. Ah là, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il peut la mettre en diagonale ? Je sais pas. J'ai pas l'impression... Parce qu'il est en appui, là-haut. Non ? Non, parce qu'il faut qu'il a... Non, je pense qu'il vise la diagonale, je pense. Parce que c'est le seul côté qu'il voit, c'est le côté gauche de la rouge. C'est ça. Je pense qu'il peut la jouer en diagonale. Ah non, en appui. Ah, il tentait l'appui. Ouais, ouais, c'était bien... C'était bien géré. Là, par contre, il laisse le biais parfait pour aller sur la jaune, qui est à côté de la rouge. Parce qu'elle passe que dans la poche du milieu, mais en face, côté noir. Donc, comment va-t-il gérer ça ? Comment va-t-il gérer ça ? Il aurait voulu être... Il aurait voulu être un peu plus long. Exact. Tout de suite. Là, c'est chaud. À part la glisser... Ah, il choisit la diagonale pour la pousser. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est force. Il fait ça, mais il faut de l'enfort. Ouais, il est bien joué, ça. C'est parfait. Ouais, c'est super bien joué. T'as le magnifique coup au bravo Nico. Ouais, parce qu'en plus, par contre, c'est pas gagné. Non, 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 mais déjà, il s'est remis dans un bon sens, on va dire. Est-ce qu'il peut couler, Tony, pour rejouer le long jet de bande après, en bas ? D'après toi ? Ouais, je pense qu'il est droit dessus. Ouais, parce que là, c'est chaud. Comment il va se débarrasser de cette bille en haut ? Moi, c'est celle-là qui m'inquiète. Ouais, je pense qu'il va y aller après. Bah, il a l'air de jouer rétro. Est-ce qu'il va pas jouer ? Ouais, ouais, c'est très bien joué de sa part, parce que... Elle doit passer milieu. Là, par contre... Je crois qu'elle passe milieu. Parce qu'en fait, sur l'écran, on dirait qu'elle est plus décalée que ça de la poche, mais en fait... Ouais, mais regarde après, s'il la glisse au milieu, il fera la bande. Ah bah oui, parce qu'il va pas pouvoir forcer le coup, ça c'est sûr. Ou alors, il fait un long jet de bande. Parce que même s'il fait le long jet de bande, la blanche va rester de ce côté-là du bière. Ouais, tout à fait. Mais regarde, il va la couler au fond. Ça va être un beau geste technique. Wow, magnifique. Dommage. Parce qu'il avait réussi à remonter un peu la blanche. Ah oui, oui. Mais je pense qu'il a pas vu qu'il pouvait faire la bande droit. Ouais. Mais bon, après... C'était une billetrine difficile quand même. Là, la table, elle était folle. Hein ? Bah, et puis là, je pense que Tof... Avec 40 secondes, de toute façon, on a des choix qui sont... C'est ça, tu peux pas réfléchir à tout, tu peux pas... Ouais, qui sont... Faut rester sur une lecture qui soit cohérente et qui soit efficace. Simple. Mais c'est pas évident. Le time, c'est quelque chose qui rentre en compte dans ces paramètres. Quand on a un peu le temps, on peut faire le tour, etc. Mais avec le time, tout devient compliqué. Alors, il faut rien sous-estimer, c'est ça le truc. Là, tu vois, rejouer celle-là pour après jouer au milieu. C'est-à-dire qu'il faut... Comme il n'a pas d'angle, il faut qu'il fasse un rétro. Un rétro qui revienne pratiquement à la même place. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Là où il y a la planche, ça serait bien. Ouais. Et pour cette lecture, Thébaud est conscient que... Et c'est son fort. Une bonne lecture. Et ensuite, une application. Très grosse application même. Ouais, ouais. C'est un exemple même. Ah oui, ouais, ouais. Ça se travaille, ça. C'est formidable de rester comme ça sans péter les plombs. Et c'est très dur. Tu sais, des fois, il y en a qui se punissent eux-mêmes, qui font carrément du speedpull. C'est vrai. Ça nous arrive, nous. Des fois... J'étais en train d'y penser. Je me suis dit, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive de se dire, allez... Lâche le bras. J'ai été nul. Lâche le bras. Sinon, t'es... Mais Thébaud a toujours cette intelligence de jeu, cette efficacité, et surtout ce professionnalisme de tempérer et d'avoir la bonne attitude. Techniquement, il est très fort quand même. On peut pas dire. Bah, techniquement et mentalement aussi. Ouais. Et Nico, c'est un joueur qui est doutable aussi. On en a, Nicolas, c'est... C'est la fougue. Ouais. Ça pardonne pas. La sagesse, la fougue. Ouais. Ouais. Alors que Nico vient de péter un plomb. Il fait tomber sa queue et son boîtier, je crois. Non, non, non. On y essaie, c'est des... C'est bien sa queue qui l'a fait tomber. J'espère qu'il n'y a pas eu de... de casse. Non, je pense pas. Ouais. J'espère pas. Tauf qui a repris le dessus. Donc le score. 3-2. Dernière partie avant la pause. Alors que de l'autre côté, c'est à sens unique, hein. C'est... Là, tu vois, Alex, il parle. Ah ouais, 4-1 pour l'open. 4-1. Kylian qui se rapproche. Du Graal. Ils sont toujours là, c'était fou, hein. Ils vont refaire encore... Ils vont refaire encore... De toute façon, Alexis, là, je pense que là... Ils vont bousculer les pronostics, hein. Je pense que là, le top open est fait. Mais moi, je tire un grand, grand, grand chapeau à Alexis. C'est pour la saison de folie qu'il a fait. Ouais. Franchement, là, sans compter... Enfin, je sais pas là s'il va gagner ou pas, mais 109 points. C'est énorme. C'est un truc de fou. C'est énorme. Non, non, c'est un... C'est un génie, hein. Je te rends compte, il... Comme le rappelait Pascal tout à l'heure, on a un palmarès énorme. C'est énorme. Allez, Nico. Là, faut... Faut y aller, faut y croire. Là, faut être droit pour sortir droit. Très bien joué. Ouais. Ouais, très bien joué. Très beaucoup. Là, il a... C'est la bille la plus importante. Ouais, tout à fait. C'est bien tourné, hein. Parce que là, là, s'il recule, il va jouer au milieu. Faudrait qu'il revienne à peu près où il est avec un petit billet. Voilà, c'est nickel. Parfait. Bon, c'est déjà la dernière jaune qui va être jouée, je pense. Ça sera celle qui est en haut, au long de la bande. Voilà. On est d'accord. Je pense, hein. Après... Ouais, je pense aussi. Là, il va peut-être toucher l'autre jaune. On va passer devant. Ah, là, ça... Là, ça change tout, du coup. Là, ça peut tout changer, ouais. Là, il n'est pas content de lui. Ça peut tout changer. Allez... Et tu vois, s'il avait reculé en bas, le long de la bande, s'il avait reculé un petit peu... Un peu plus. Il aurait été droit, il aurait pu faire le choix qu'on avait dit maintenant. Du coup, ça bouscule son plan. Il peut changer, il peut changer, ouais. Je pense qu'il va... On va voir, hein. Et tu vois, Tony, on parle d'état d'esprit, mais là, tu vois, soit il reste sur sa position et il va reculer deux fois. Ou soit, il fait comme là, il va reculer droit avec celle qui est le long jet de bande. Parce que du coup, il est obligé de forcer un peu plus son coup s'il joue le long jet de bande. Ouais, mais par contre, s'il joue au milieu, il va être droit. Ah, par contre. Ah, c'est exactement ça. Alors, quand tu le sens bien... Alors, est-ce qu'il ne peut pas faire... Non, il va reculer. Il va reculer. De toute façon... Ouais, effectivement, il vaut mieux qu'il le fasse tout de suite parce qu'après... Ouais, c'est très bien réalisé. Il est même un peu fort. Un peu fort, mais il va jouer la noire, à mon avis, dans la même poche. Euh... Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il va... Bah, il va jouer la noire au milieu. Ouais. Dans la même poche que la jaune, là. Ah oui. On est d'accord. T'es d'accord avec moi ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Là, il va la piquer un petit peu et jouer la noire au milieu. Très bien fait. Très bien magnifique. Bravo. Bravo, hein. Ouais. Très bien exécuté. Tu vois, c'est là qu'il y a vraiment un jeu offensif de fou. C'est pour ça qu'on prend plaisir à les regarder. Ah oui, oui, oui. C'est parce que ça ne se regarde pas dans le miroir deux heures. Là, franchement, bien joué, Nico. Ouais. Bravo, Nico. Donc là, c'est la pause. On va en profiter. Ouais, de vous expliquer vraiment, vraiment tout ce qui s'est passé dans ce week-end. Ouais, parce qu'il y en a eu des choses. Il y en a eu des choses. Alors, on va commencer par cette fameuse coupe à fait basse. Coupe à fait basse. 2023. C'est ça qui s'est déroulé samedi. Alors, je cherche les petits papiers. Nous y voilà. Est-ce que c'est assez gros pour toi, Dev ? Ouais. Vas-y, commence. Alors, on commence en… On me parle dans le micro. Dans le micro. Mais on fait quoi ? On annonce toutes les équipes qui étaient qualifiées ? Non, non, non. On commence quoi ? En 16ème, 8ème ? Ouais, les… 8ème ? Allez. Il y a 8ème. Non, 16ème, si ça t'arrange. 8ème ? Ouais, vas-y. C'est parti ? C'est parti. Allez, je te laisse l'honneur. Donc, 1er 8ème de finale de la coupe à fait basse. C'est nos bacs Blackbird avec une victoire des Blackbird au pénalty. Ouais. King's Pool, le Claudel. Victoire de Claudel. Les Jedi contre les Gunners. Les Gunners ont gagné. Vadé Retro. Les Pharaons. C'est les Pharaons qui l'ont emporté. Razorback contre les Grenades. C'est les Razorback qui l'ont gagné. Beginners. Inconnus. Les Inconnus ont gagné. Ninja. Bull Brothers. Gros match. Donc, les Bull Brothers ont gagné. Et le synthé King's Pool. Le synthé a gagné. Donc, je te laisse faire les quart de finale, Dave. Ok. Donc, les quart de finale ont été tirées au sort parce qu'il y a un tirage au sort à chaque tour. Le synthé contre le Claudel. Et on a vu la victoire, d'ailleurs, du synthé. Gagné. Les Inconnus ont joué les Bulls Brothers. C'était un truc de fou, il paraît. Il y avait 4-1, 4-1 pour les Inconnus. C'est ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs faits de jeu. Et il y a eu les pénaltys. Les fameux pénaltys. Et donc, les Bulls ont gagné. Donc, les Inconnus. Les Razorback contre les Pharaons. Les Razorback ont gagné 6. Ils ont gagné les Pharaons. Razorback, il fallait compter sur eux. L'équipe du Nord. Ah oui. On savait qu'ils allaient être là. C'est ça. Très dangereux aussi. Les Gunners contre les Blacks. Donc, les Gunners ont gagné 6. Et je te laisse l'ennemi-finale. Alors, pour les demi-finales, les Gunners ont affronté les Bull Brothers. Ouais. Donc, pareil, gros match. Les Bull Brothers ont gagné. Et la deuxième demi-finale, c'est vu opposer les Razorback contre le Synthet. Et c'est les Razorback qui l'ont emporté. Donc, vraiment grosse équipe. Belle équipe. Razorback. Razorback. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le bûcheron qui est toujours... Et d'ailleurs, a été en finale après. C'est ça. Un Bull Brothers. Très, très belle finale. Très belle finale. Moi, j'ai suivi en direct de Nodzit. Et franchement, c'était une finale magnifique. Ouais. Avec des rebondissements et jusqu'aux pénaltys. Et jusqu'aux pénaltys. Et des pénaltys que moi, je me suis dit, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, mais c'est au mental, les pénaltys. Exactement. Et ça s'est joué au mental. C'est malheureusement un petit jeune des Razorback qui a loupé le dernier pénalty. Ouais. Mais tu sais, ce petit jeune en question, le fils de bûcheron. C'est possible. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Tu me l'apprends. Il me semble qu'il a fait le premier pénalty mort subite. Et bien, il fallait le faire. Ah oui, oui. Il y en a entièrement. Parce que surtout que si mes souvenirs sont bons, il n'a pas joué la finale. Non, il n'a pas joué la finale. Il n'a pas joué la finale. Il n'a fait que les pénaux. Il n'a fait que les pénaux. Moi, ça m'est arrivé. Je n'ai pas joué la partie avec vous. Et j'ai fait les pénaux. Et tu as fait les pénaux. J'ai refusé au début. J'ai accepté pour un petit côté orgueilleux, tu vois. Et j'ai loupé mon pénalty. Ainsi que Ricardo. Mais ce n'est pas simple d'arriver. Et puis, tu n'as pas de sensation, tu fais les pénalty. C'est ça. Et puis, le gamin, il a mis la main à la pâte, comme on dit. Et donc, la victoire pour les Bulls. C'est ça. Qui mérite. Oui, oui. Parce que depuis le temps qu'ils cherchent le titre, ça a tout le temps été la bataille avec les Scorpions. Et puis, on revoit aussi, Tony, cette fameuse partie qu'il perdait, là. 5-4 à un moment donné. Ils vont au pénalty grâce à Pierrick Vuitton qui avait 6 billes à pousser, 5. Et waouh. Le gars en face, il a joué magnifiquement. Mais Pierrick, il avait un coup de chaud. Énorme. Il y avait tellement de monde. Je ne sais pas, il y avait 70 personnes autour de cette table. Ce n'est pas le match que tu parles contre les Troupies ? Non ? Je pense. Très, très, très gros match. Tu l'as vu ? J'ai vu la dernière partie. C'était incroyable. Énormément de monde autour de la table. Incroyable. Incroyable que Pierrick se mette la tête à l'envers en disant, je ne vais jamais y arriver. C'est ça. Et il a laissé rejouer même la Noire. Non, non, c'était fou. Cette partie était folle. Et tu vois, entre ce qui a été instauré, c'est-à-dire les doublettes et les pénaltys, ça donne un charme à cette coupe à fait base qui est inégalable. C'est-à-dire que tout le monde peut surprendre n'importe quelle grosse équipe. Et on l'a encore vu, Samy, quand on regarde les quarts de finale, il y a quand même une, deux, trois. Il y a quand même trois équipes de régionales en quarts de finale. Oui, non, non, c'est très bien. C'est très bien. En plus, dans ces conditions-là... Je te coupe, désolé, mais ça a repris. Tof a cassé. Et là, on se demande même si ce n'est pas le milieu de la partie, quoi. Oui, oui, parce que là, si jamais il prend cette bille à droite là où il a la main et qu'il va chercher tout de suite... Parce que la jaune ne passe pas, on est d'accord. Non, 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 elle ne passe pas et je n'arrive pas à voir le biais qu'il a. Ah oui, par contre, techniquement, c'est chaud parce qu'il serait au-dessus de la bille. Enfin, je ne veux pas me prononcer, mais le coup parfait, ce serait qu'il rentre dans la poche avec celle de droite et qu'il aille tout de suite sur son point noir, à moins qu'il ait un autre plan. Il peut valider rouge-jaune et puis après se donner les moyens. En fait, il faut bien le réaliser parce qu'il est droit, mais il faut pouvoir avoir le biais nécessaire pour faire ce qu'on a annoncé. Voilà, très bien. Donc maintenant, il va falloir qu'il y a le coup gagnant. C'est ça, il va bien regarder où il se mette pour jouer à la perfection. Oui, oui, oui. Et on est d'accord qu'il ne va pas éliminer la bille du milieu, il va tout de suite se donner le biais. Non, exactement. Je pense que la bille du dernier, ce serait... Peut-être, tu sais quoi, Tony, dis-moi si je me trompe. Toi, tu peux regarder, mais peut-être qu'il peut y aller tout de suite avec celle-ci, avec celle d'en bas. J'ai hésité à le dire, mais avec la... Non, il ne va pas pouvoir y aller là. Non, à moins que s'il coule comme un fou, non. Non, tu vois, il préfère... Mais là, il n'est pas encore par-dessus la bille. Il est encore par-dessus. Et ça, ça ne doit pas l'arranger. Oui, oui. Non, mais tu vois, quitte à faire ça, s'il avait pu allonger le coulé et fait à gauche, ou un coulé normal, il aurait pu avoir deux billes de rappel et se dire... C'est ça. Mais bon, on n'est pas sur la table, évidemment, et on est loin de donner des conseils de ce que va faire Tebo. C'est lui qui a la main mise sur son... Donc là, c'est un geste qui mérite... Ouais, il faut rentrer dans la bille et c'est la rouge qu'il faut un peu toucher. Oh là 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 là... Ouf... Fais voir. Ah, alors... Oh, c'est pas cool. Non. Là, ça se passe pas terrible. Ouais, ça se passe pas terrible. Parce que, tu vois, il a tellement touché la rouge... Il a pris fines les billes et il s'est remis... Ouais, parce que la jaune n'a pas bougé au final. Dans une position de ouf, et là, la bande passe pas. Ça va être compliqué, enfin, elle passe pas. Non, 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 non. Elle passe ou pas ? Non, 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 non. Elle passe ou pas ? Non, non, elle passe pas. Après... Ouais, non, mais même s'il choisit de faire le longé de bande... Et jouer reculé... Non, non, il va falloir qu'il se... Tu sais ce qu'il peut faire ? C'est prendre fines, bandes et toucher la bille qu'on empoche. Bon, il l'a essayé quand même. Ouais. Et moi, c'est pas... Ouais, tu sais, je crois qu'il allait prendre fines, la rapprocher et puis toucher la jaune en bas. Mais bon, c'est un... C'est résisté. Puis ça sert à rien, en fait. Non, non, il l'a bien fait. Il l'a bien fait, mais ça se passe pas mal non plus, hein. Ouais, parce qu'il bloque cette rouge, là. Il bloque la rouge. Bon, non. Alors, c'est la seule difficulté. Mais c'est une difficulté. Tout à fait. On va voir comment il va se séparer de ça. Alors, est-ce qu'il peut pas aller tout de suite ? Parce que tu sais, parfois, s'il glisse la rouge à côté de la jaune, la jaune va se coller à la bande, la rouge prend un peu sa place. Non. Il va essayer quelque chose d'autre. Voilà. Voilà. Ah, il a pas réussi à enlever cette jaune, cette rouge. Bon, bah là, il va falloir jauger la bande où il y a la poche de la noire pour, justement, soit la faire tomber, soit la laisser là. T'es d'accord ? T'es entièrement d'accord. De toute façon, là, il a plus trop chaud parce que... Ah oui, ici, il regarde le chaud aussi du deux-bande. Du deux-bande. Il regarde le deux-bande. C'est pas mal parce qu'il va aller dans ses rouges au fond. Exact. Bah, et puis, si jamais... Ouais, il y a la place. C'est ça. Et si jamais il craque, il peut prendre la place. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non. C'est très bien vu. Après, Nico, c'est quelqu'un qui va pas... Il va pas... Il peut le faire, il va le faire. Non. Non, non, il est pas assez coupé à la bande. Dommage. Ça peut être une difficulté pour Tof. Non, je pense pas. Il va faire gros rétro... Gros rétro droit. Ouais, ouais, rétro-bande pour être... C'est ça. Ouais, bah là, tu vois, il a de la marge. La noire passera. Donc, c'est un rétro minimum où il est, par contre. Ah... Ouais, moi j'aurais même dit plus. Ouais, 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 tout à fait. Après... Ouais, bah là, il est plus que parfait. Il est vraiment pas mal. C'est comme le dîner. Ouais, c'est bien joué. C'est dommage pour Nico parce qu'il est offensif, mais c'est son jeu. De toute façon, on le connaît comme ça et il a passé des tours parce qu'il est dangereux. Ouais. Il est dangereux et incisif. Et, bah, on sait que quand on compte sur Nico Larroquer, c'est compliqué. Ah bah, faut faire attention. C'est compliqué. Ah oui, très compliqué. Et là, c'est un peu dommage, j'ai envie de dire. C'est comme au dernier open. Bah, il tente. Les fins de table, ouais, et puis les fins de table ne sont pas concrétées. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est ça qui pêche. Il tente et puis ça doit fumer dans sa tête parce qu'il passe à côté de table accessible et ça se passe pas très bien. Nico, qui est dangereux, je le répète, c'est un gamin pour moi. Mais c'est un gamin qui a tellement de potentiel, tellement de… Ah bah, de toute façon, sinon il serait pas là. Non, non, non. C'est vrai. C'est vrai. Il est offensif. Attention, pour une première année de Grand Prix, c'est ça. Troisième finale ? Si je ne me trompe pas, c'est ça. Une à Vivi. Une à Vivi. Ah oui, il a dit non, oui. Et celle-là. Tête, tête, la branche. Putain, c'est tous ces détails-là qui comptent. Ah, putain, je pense qu'elle peut faire mal. Ça te fout. Ton choix, toi, sur quoi ? Moi, les jaunes, hein. Ouais, je pense aussi, hein. Il y a juste… S'il caresse celle-là, celle qui est en haut, là, il est bien sur ces deux jaunes. Quoi qu'il est bien, il ne faut pas non plus… Il va… Je ne sais pas. Là, il y a… Si, si, je pense qu'il va juste dégager la jaune qui est entre… Ouais, ouais, ouais. La décaler un petit peu de façon à ce qu'elle passe. Et comme ça, il pourra jouer l'une des deux jaunes. Enfin, je pense. Il n'a pas le choix. Il ne peut en jouer qu'une. Oui, oui. Les jaunes, mais bon, il a un gouffre. Il n'y a que celle-là qui peut l'empêcher de… Donc, à mon avis, il va la jouer à droite. Ouais, juste pour décaler la rouge comme maintenant qu'elle passe. Décaler cette rouge. Alors, soit il la joue pour décaler sans y toucher. Oh, c'est encore mieux, ça. C'est intelligent. Bah, ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Ouais, on ne sait pas jouer au billard. Non, mais on ne sait pas jouer au billard. Ouais, mais du coup, tu vois, ça reste… Moi, je l'aurais peut-être décalé un peu. C'est le… Non, mais c'est parfait. Ah oui, oui, oui. T'es d'accord ? Il n'y a rien à dire. Parce que… Quand tu vois, là, la lecture pour… Nous, on était focalisés sur le fait de décaler cette jaune. C'est ça. Mais en fait, il a décalé les rouges. C'est… Après, c'est… Attention, c'est… L'expérience qui… Qui joue… Ah, un peu court. Non, ça passe. Ça passe ? Je vais regarder. Vas-y, lève-toi. Dis-nous. Ça passe. Ah ! Alors, je te le fais là, t'es beau. Qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté ? Oh ! Une belle remontada, là. 4-2. Ça va se jouer, hein. Parce que Kylian, il va pas le laisser… Ah bah non, je pense que Kylian… Bah, Kylian, là, il tient la gorge, hein. C'est ça. Il a une bonne attitude, hein, Kylian. Je pense qu'il a à cœur… Ah, une attitude, mais… Il n'y a rien proche à. Enfin, c'est… C'est… C'est un truc de fou, hein. J'adore son style de jeu. C'est un mec qui est calme, posé… Ouais, ouais. On a la chance en France. On a beaucoup de grands talents comme ça. Là, les deux, c'est… Alexis Klinka et Kylian Ballon, c'est des noms qu'on va entendre en encore pendant des années, hein. Bah, et puis, ils ont… Si je me trompe pas, ils ont 25 ans. C'est fou, hein. Donc, ils ont encore 30 ans de billard à venir. Tu te rends compte que le Grand Prix, la prochaine fois, il va être très relevé, hein. Alors… Et on m'a fait la remarque, là, ça va être le premier Grand Prix où Kylian et Alexis vont être ensemble dans le Grand Prix, puisque jusqu'à maintenant, ils étaient tout le temps en décalé. Ah oui ? D'accord. Non mais là, tu te rends compte… Ah là, c'est le prochain Grand Prix va être… Le prochain Grand Prix, il va falloir prier. Tu prends un nom permanent, tu te dis… Oh là, c'est quoi ça ? C'est ça, parce que… On peut faire un petit tour vite fait des… Ouais. Des demi-finalistes d'hier d'Open qui vont accéder au GP. Et si je me trompe pas, il y a encore un Scorpion. C'est Tony ? En demi, exactement. C'est Tony. C'est Tony Desolivérins qui fait demi-final. Donc il va accéder au Grand Prix à Carré. Et Julien Duquenois. Et Julien Duquenois. Le temps qu'on cherche nos fiches, je sais que Julien a perdu contre Alex. C'est bien Julien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc… Je sais pas si je le fais tout de suite. Si on attend la fin de la partie. Peut-être attendre la fin de la partie. Ouais, ouais, ouais. On attend la fin de la partie. Le temps qu'il place les billes… C'est ça, parce que là, c'est… On fera un récap, mais là, tu vois… Il a un peu de billes. Ouais, ouais. Mais il va mettre de l'effet à droite. Effet à droite pour jouer tout de suite au milieu. Magnifique. C'est nickel. Ah, c'est très bien. Tu as vu la blanche, comment elle a tourné. Il va falloir qu'il la dépose et qu'il soit droit. Mais voilà. Là où il a sa canne, il va se mettre. Après, ça sera une formalité pour Christophe qui va la glisser au milieu. Il a raison de regarder. Parce que là, il faut plus avoir le bille à droite qu'à gauche sur la jaune du milieu. C'est ça. Il peut tout faire. Il peut tricher dans la poche, s'appuyer sur la rouge, la mettre, nickel. Là, c'est juste lui qui… Tu vois. Il est parfait. Il est bien. Petit rétro. Ouais, ouais, il est bien. Même carreau. Ouais, ouais. Moi, je pense plus au rétro parce que… Moi aussi, petit rétro de 5. La noire… La noire est… Alors, c'est pas évident non plus. Là, il va falloir qu'il recule, donc… Non, tu vois, il joue carreau. Tu vois, il… Il la pousse. Tu vois… C'est tendu, ça. C'était chaud. Moi, j'avais dit rétro parce qu'il n'a pas pris de risque. Oui, c'est ça. La noire est chaude quand même, Anthony. Vu comment il l'a regardé… Ah oui, oui. Tu vois, il l'a regardé plusieurs fois. Ouais, ouais. Donc, non, non. Ce qui est assez compliqué quand même. Il va falloir le rythme qu'il faut. Mais c'est une bille importante. Et voilà. Bien joué. Bien joué Toff. 5-3. Là, il commence à… Le break est fait, hein. Il a plus mal au dos, là. Tu crois qu'il joue avec un corset, non ? Non, je pense pas, mais bon… C'est pas le genre. Non, mais hier, il avait des signes de faiblesse quand il a joué contre Thomas Pilfer. Ouais, alors justement… C'était… Donc, vas-y, tu peux le rappeler. Vite fait. Ouais. Alors, on va commencer à partir des quarts de finale. Donc, en quart de finale, c'est vu opposé Thébo Christophe à Pierre Damien Cause. Donc, Toff, là, qui vraiment a déroulé, 7-0 contre Pierre Damien. Ouais. Il n'y a rien à dire. Ensuite, Dumont-Quentin, qui s'est vu opposé à Eric Christidi. Ouais. Et c'est Quentin qui gagne 7-5. Ouais. Ouais. Ensuite, eh ben… Fernandez-Alexis contre Faure et Christophe. Donc là, pareil, Alexis qui a grandement déroulé 7-1 face à Christophe. Réouet-Julien, la rocaille à Nicolas. Nicolas qui a gagné 7-5. Et les deux demi-finales qui s'est vu opposer Thébo Christophe à Dumont-Quentin. Oh, j'ai vu. Alors, ouais. Victoire. Incroyable. Ça a été jusqu'à la belle. Incroyable. Donc, 7-6 pour Toff. Donc, bravo Quentin. Ouais. Quentin a super bien joué. Je crois qu'il a récupéré une fois la main. Après, il s'est reloupé. Et Christophe a conclu. Mais c'était intense. Il ne restait plus personne là-dedans. Il y avait les demi qui se jouaient. Ou même, moi, j'étais loin. Donc, déjà, en quart, il y avait beaucoup de monde autour de cette demi de fou. D'accord. Et je ne sais pas ce que ça a donné l'autre demi-final. Eh bien, l'autre demi, c'était Fernandez-Alexis contre la renquière Nicolas. Ouais. Et donc, un grand bravo à Alexis qui arrive à se hisser en demi. Et donc, victoire de Nicolas sur le score de 7-4. D'accord. Donc, ça, voilà pour le grand prix. On est bien ici. On est plutôt pas mal. Café, bouteille d'eau. Donc là, Nico qui... Parti jaune, sans trop difficulté. Le propre de ce jeu et la formule en 7, c'est qu'il peut tout se passer en fait. Ah, mais il peut y avoir un retournement de situation qu'on a déjà vu. C'est rare qu'une personne soit bien sur, allez, 8, 10 parties de suite. Enfin bon, si t'es bien sur 8 parties, c'est pliable, mais c'est le premier à 7. Mais c'est rare, c'est vrai. Il y a toujours un moment où... Une petite faiblesse. Une petite faiblesse. On sous-estime un coup et ça se passe pas comme on veut. Là, tu vois, par exemple, celui qui est derrière, évidemment, a plus de stress que l'autre. Ah bah oui. Les coups sont plus lourds, mais tout est tellement important et c'est ça qui fait le charme du grand prix. C'est que tout peut se passer. C'est bien, bien joué ça. C'est pas mal alors. Maintenant, il va falloir, je vais te dire... Je sais pas comment la jaune est, si elle est collée ou pas. Si elle est collée... Elle a l'air d'être décollée un peu. Elle est un petit peu décollée, ce qui peut lui permettre de ressortir... Oh, c'est dommage. Dommage. Encore une photo de Nico qui... Oh Nico, le pauvre. Le pauvre, parce qu'il a fait ça, je sais pas combien de fois. Si on le regarde sur une journée, ce gars, on va halluciner sur les fermes qu'il fait. C'est que quelque part, il y a la rentre, il y a la replace, il y a beaucoup de paramètres qui fait qu'il loupe cette bille. Et puis là, c'est carrément... C'est du pain béni pour Christophe. Il reste toujours, parce que bon, je pense que Nico va toucher. Il restera toujours les deux rouges au niveau de la ligne de casse, mais... Ouais, on sait jamais. Là, il faut se contenter de la toucher. Ça suffit pas. Non, non, non. C'est ce que j'allais dire. À leur niveau, là, c'est plus touché, il faut rentrer. C'est clairement très compliqué. Il faut forcer le destin en tirant un peu fort. C'en était vraiment pas loin. Oh, la fusée. Ah ouais. La fusée. C'est le coup qu'il nous a fait. Bon, ben là, moi, je vois Christophe caresser cette bille en haut à droite pour aller plonger la blanche vers les deux là-haut. Ouais, je pense aussi. Après, il y a peut-être un autre coup, mais... Tu vois, il est en train de regarder... Si, il prend celle-ci sur le côté là, grosse, il va pousser même les rouges pour les mettre bien. Voilà, très bien joué Christophe. Ca se met pas top, mais le boulot est fait. Là, mon pote, il faut vraiment un coup de folie pour mettre la jaune. Ouais. Parce que là, en une bande déjà, c'est pas simple. Ca sera un minimum à deux bandes. Le pire, c'est déjà la toucher, c'est fort. Déjà. Mais alors, la mettre... La mettre, ouais, il y a que... Il est par-dessus. Il faut mettre de l'effet à droite. On sait jamais, hein. Bon, après, c'est pas la même bille, mais... Ca donnerait un coup moral à Christophe. Ah, oui. Parce que c'est souvent ça. En parlant de coups moral, je vais faire un petit coucou à Real Marouel. Oh ! Oh non, c'est pas de chance. Vas-y, ça va. Oh, elle va tomber. Non. Oh là là, c'est chaud. Mais oui, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ouais, Christophe qui fait encore la moue. Mais là, ouais, c'est chaud, parce qu'elle passe sa jaune, tu crois ? Il regarde. Non, à mon avis, elle ne doit pas passer. T'es en face, toi ? Non. Non, je pense qu'elle ne passe pas. Ouais. Bon, bah là, c'est sécurité à fond. Ah, tu vois, il est dangereux, Nico. Ah oui, mais très dangereux. Dos au mur, comme ça, il y a des joueurs, il faut faire attention. Quand ils n'ont plus rien à perdre, il y en a certains qui sortent des coups de fou. Et ça fait peur, ça. Ah, très peur. Ça, ça fait peur. Très peur, parce que sur le coup, en plus, tu fais le bon coup, tu te dis, je suis bien. Et là, le mec te la plante, tu te dis, waouh. Ouais, ouais, ouais. Waouh. C'est bien joué, ça. Ouais, c'est très bien joué, parce qu'il décolle tout. Il le snook. Il le snook. Il n'est pas total, je pense. Je pense que... Ouais, je pense qu'il est partiel aussi, t'as raison. Après, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, il est dans la merde. Parce qu'il y a... Je vois pas comment il peut mettre cette jaune. Inchallah.com. Là, je vais te dire que ça va envoyer, parce qu'il sait. Il sait, Nicolas. Il est au pied de... Et comme dirait l'autre, c'est au pied du mur, tu vois mieux le mur. C'est ça. Alors attention, parce que ça va... Ah oui, regarde. Il fait à droite, il va la mettre en bas à droite. Ah non, tu vois. Il a fallu mettre à droite. Tu vois, il y avait un passage, c'était celui-ci. Le seul qu'il y avait. Ah, c'est du bonheur pour Christophe. Bon bah là, oui, malheureusement, t'as fait... C'est du bonheur, parce qu'il peut tout se permettre, là, Christophe... La rouge, elle passera bien. Ouais, il va se débarrasser du haut de la table, et finir tranquillement. Bah je pense que... Là, le 6-3 s'approche à grands pas. Ah oui, il y en a des grands pas, là. Christophe, bon là, il va faire un doublé. Voilà. Et se servir de la bille, avec un petit peu d'angle pour redescendre. Et s'il veut faire le coup parfait, bah il redescend tout de suite sur la rouge, qui est à côté de la jaune. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein ? T'es d'accord ? Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, c'est là qu'on voit, techniquement, Christophe Thébault qui va se débarrasser de celle-ci. Et il est parfait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est très bien. Parce qu'il va pouvoir... Donc là, je pense, petit rétro. Ouais, pour rejouer celle en bas, là. Ouais, c'est plus près de la bande, on va dire, de la longue bande. Ouais, ouais. Là, c'est... Et... Je vois mal... Ah, alors, tu vois. Si, si. Ouais, si, si. Ouais. Enfin, moi, je vois... Là, c'est celle-ci qui va prendre. Non ? Ah, si, si. Non, non. Ah, bah, je me trompe, alors. Ok. Je vois mal, Christophe, le PDT des fermes comme ça. Non, non. Mais, justement, le propre de Christophe, c'est qu'il va s'appliquer. Bah, tu vois, il fait la moue. Non, mais oui. Là, il a raison, par contre. Ouais, oui. Parce que là, c'est un manque de force. Comme je disais, c'est le genre à pas sous-estimer une tape comme ça. Et tu vois, alors regarde. Et en plus, il valait mieux être plus long que plus court. Ouais, ouais. C'est vrai. Et tu vois, c'est... Même si ça reste facile, Christophe, c'est pas le genre à sous-estimer une tape comme ça. Et il pourrait s'en vouloir. D'ailleurs, c'est arrivé. Contre Quentin, Vivi, il a sous-estimé une table où il a loupé une bille au milieu. Quentin, il avait fait mal. D'accord. Et justement, le propre des joueurs qui survolent quand même l'élite, c'est qu'il faut pas sous-estimer la moindre table. Ni l'adversaire. Et c'est l'erreur qu'on peut faire. C'est l'erreur qu'on peut faire souvent. Et si on fermait toutes les tables, ça serait magnifique. C'est ça. Mais on en est loin. Et souvent, on se dit, ça y est, on est déjà au bar. On serre déjà la main, mais non. Il y a tout qui peut se passer. 4-3 pour Kylian Ballon. Ça se joue. Si il est revenu, il lâche pas le morceau. Ah bah Alex, c'est un pitbull. Ah ouais. Ah ouais. Autant, comme un chiffon, il peut te... Il peut te faire un peu mal. Il va pas lâcher l'affaire. Donc là, Nico qui a cassé, qui a rien rentré malheureusement. Alors, pas une table simple. Loin de là. Oui. Donc c'est reparti comme tout à l'heure. Ou par contre... Donc c'est Nico qui va s'acquitter de... Oui. La confirme. Moi, je pense qu'il va confirmer rouge. Ah bah oui. Je sais pas ce que t'en penses. Mais parce que là, la rouge qui est bloquée avec la jaune, elle peut être... Bon, il peut aller la chercher avec la rouge milieu. Et non, tu vois, il me fait mentir. Oui, oui. Parce qu'en fait, la regarde. S'il va tout de suite sur le problème de la jaune collée. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Ouais, mais malheureusement, il n'a pas de rappel. C'est magnifique. Techniquement, il était dans une... Ah oui, techniquement, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que là, il a pas de rappel malheureusement. Ouais. C'est juste ça qui est dommage. Parce que sinon, c'était le coup parfait. Il faudrait laisser Christophe en bas de la table. Je vois pas comment... Ouais. Ah, il va la tenter, hein. Non, pas fine quand même. Ah, si. Il a peur... Oh non, 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 non. Oh non, ça, ça... Et c'est horrible. Là, Nico qui a vraiment pas de chance. Oh là, c'est horrible. Regarde où il était. Là, il a vraiment pas de chance. Qu'on mette la blanche comme ça, direct. Hein ? Non, c'est horrible. Parce que la jaune, il l'avait mis, hein. Il y a un troupeau de buffles qui arrive. Ah non, c'est celui qui va s'asseoir. Il fait tout bouger. Ah ouais, avec un 6-3 et un Christophe Thébaud. Un 6-3 et un deux coups, là, je pense que... Deux coups sur les rouges, là. Je vois mal comment... On va pas se prononcer, mais là... Non. Il va pousser la jaune sur la rouge et puis être droit sur le milieu. Voilà. Droit sur le milieu, comme ça, il fait tout de suite le long jet de bande. Et puis... Ah, la rouge, c'est mal placé, hein. Ah, je suis pas sûr qu'il n'a pas ça. Si, celle-ci, mais... Oui, la milieu, d'accord. Ouais, mais celle en bas. Ah ouais, tu vois, il la vise là. Ça va pas être simple. Dis-moi, il a quoi comme couleur, Alex, là-bas ? Alors, si je me trompe pas, il a les rouges. Est-ce que je l'ai vu jouer une rouge ou alors il avait deux coups ? Ouais, parce que là, tu vois, il a la jaune, donc il avait deux coups à ce moment-là, tout à l'heure. Ouais. Donc là, c'est... Il a deux coups, donc il a bien les rouges. On est d'accord. Je m'étais pas trompé. Il veut vraiment aller à la belle, hein. Ah oui, oui, oui. Bon. Ah oui, il va la jouer au milieu, cette bille-là. Donc là, mon ami... C'est le jouet. Si cette bille-là, elle tombe... Ouais, parce que c'est pas une bille simple, là, quand même. Ah bah non, non. Elle est loin d'être simple. Et puis, qu'est-ce qu'il laisse derrière ? Pas grand-chose. C'est ce qu'il est en train de regarder, je pense. Bah là, moi, j'ai la bande, je vois pas trop, mais... Il va passer quand même. Sur ces poches-là, ça va. Normalement... Ouais, puis en plus, il va pousser un petit peu... On pourrait être derrière la noire, au pire, mais... Tu vois. Aïe. Tu vois, et... Ça m'a pas fait mentir, mais elle était quand même assez... Ah oui, elle était vraiment pas simple. Et puis là, du coup, il laisse une table à Nico assez... Ouais, ouais, ouais. Alors Nico a deux choix. Celle où ça passe là, peut-être, on sait pas. Eh bah moi, je pense que j'aurais le... Tout de suite, là. Ouais, moi, j'aurais fait le longé de bande, je pense. Ouais, après, s'il loupe le longé de bande, il peut s'en vouloir. Alors que là... Là, ça passe très bien, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est pas... C'est bien fait. Ouais, il a encore le passage de la jaune, tout en haut. Après, hein. Là, faut que Nico se pose un peu, hein. Faut qu'il joue avec... Avec ses armes, là. Là, je pense que... Faut qu'il triche un peu, là. Reculez un... Voilà, nickel. Il va jouer un peu par-dessus. Ah, il va jouer par-dessus. Ça, c'est pas le top. Ouais, 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 ouais. Alors... Bon, allez, c'est qu'il va revenir. S'il a fait ça... S'il a fait ça, c'est que la jaune passe pas. Tu vois ? Ouais, parce qu'il aurait pu la jouer avant. Ouais. Alors là... Du coup, il va être obligé de la jouer dans le milieu. Au milieu... Bon, celle-là, elle va glisser, ok. Voilà. Très bien joué, par contre. Très, très, très bien joué. Il s'est vraiment mis parfait. Allez, 4-4 au niveau... 4-4 au niveau de l'open. Très tendu entre les deux. Alex qui s'accorde une pause. Qui a fait le boulot, hein. C'est ça. Qui a été bien parti. Avant ce qu'il y menait. 4-0, hein. C'est bien ça, hein. Euh... 4-1. 3-1 et 4-1, je crois. 3-1 et 4-1, ouais. Allez. Bien joué, Nico. C'est pas fini. C'est mérité, parce que... T'as vu ? Après la blanche qui... Là, s'il y avait sanction après la blanche qu'il a mis... C'était abusé, quand même. Hein ? Parce que... Improbable. Kasatov. 6-4. Tout le monde... Ouais. Tout le monde... En accord avec ce qu'on aime, c'est-à-dire... Le jeu. Le jeu. Christophe qui avait une bille à glisser au milieu et qui malheureusement pour lui, à faire jouer notre ami Nico qui peut revenir un tour mais t'as vu j'ai envie de dire qu'il y a eu une erreur l'autre revient sur la table c'est vraiment c'est ça qu'il faut retenir chaque fois qu'il y en a qui fait une erreur il y a sanction direct c'est ça sanction direct ça fait partie aussi des messages qui s'envoient quand on dit le tirage, quand on dit les casses là j'ai envie de te dire c'est passant il y a un bon départ rouge peut-être pour Christophe qui vient de regarder en passant parce que vous ne voyez pas sa tête mais peut-être un départ rouge je ne sais pas s'il y a pas ce milieu si la première si la rouge qui est entre les deux jaunes passe au milieu l'idée ça serait de jouer cette rouge tout en bas la première pour valider la jaune là-bas à côté de la noire mais c'est pas simple déjà le choix est-ce que les rouges sont parce qu'il y a des jaunes qui peuvent attaquer au fond je pense qu'il peut attaquer au fond et du coup il part jaune et du coup il part jaune il a le bille sur bille waouh ouais il y a du taf ah oui il y a du taf parce que là cette jaune elle est collée à la rouge alors elle n'est pas collée mais mais elle passe pas je pense qu'elle passe pas qu'elle passe moi tu dis qu'elle passe toi je viens de regarder en direct je te dis qu'elle passe il y a la jaune juste devant donc je ne peux pas trop regarder moi je pense qu'elle passe après si elle passe je me méfie avec ta vue c'est plus des lunettes qu'il me faut c'est un chien mais franchement je pense qu'elle passe parce qu'il va y aller là parce que si son choix par contre elle passe tu vois il regarde il va la regarder à deux fois parce qu'il faut la glisser il faut vraiment pas toucher la rouge parce que au pire il bouchera la poche mais ça passe ou ça passe pas il n'y a pas de mais s'il choisit d'y aller tout de suite là passer à côté de la noire pour voilà être droit dessus c'est ce qui va déterminer s'il va gagner le grand prix ou pas si elle passe et bien c'est fini parce qu'il aura le billet parfait avec cette jaune voilà qui calcule elle a l'air de passer de toute façon mais ça doit être vraiment au millimètre j'ose pas parce qu'il m'a jeté je le connais il nous a regardé l'horloge mais en plus son chevalet comme ça il va le faire glisser à mon avis je l'ai regardé tout à l'heure elle passe bravo bien joué bon bah je pense que la difficulté a été enlevée je pense que là il va pas faire deux fois la même erreur qu'est-ce qui peut se passer à part se scotcher derrière la noire ou la rouge en plein milieu ou un taquet là ou une fausse queue mais quand il s'en toffe on est tous d'accord non non il pourrait arriver qu'il se qu'il mette tout sur la jaune et puis qu'il se planque sur la poteau milieu mais non par contre si jamais il va dépasser le milieu il va mettre le rythme c'est très bien joué non non il n'y a aucun problème mais voilà la lecture fait beaucoup de travail énormément une lecture comme ça voilà c'est c'est imparable et c'est ce qui fait le charme aussi quand tu es en difficulté dans ta tête ou au niveau des tables la lecture les choix qu'on a à faire sont sont très importants à ce stade un petit peu court peut-être non non c'est parfait il a dit justement qu'il l'emmène vers la noire c'est bien c'est bien donc rien à dire c'est bien c'est bien toujours en forme le toff ouais ben là il faudrait qu'il qu'il atterrisse sur la rouge qu'il se donne une marge il va faire quoi d'après toi il ne va pas prendre le risque non je pense qu'il il ne va pas prendre le risque il se dit voilà au milieu les bandes voilà c'est ça c'est parfait ça bien joué voilà Christophe Thébault encore qui nous prouve que c'est le patron qui mérite son salaire mais ouais pour moi c'est un peu le patron de la Fébasse c'est le boss il n'y a pas pour l'instant on ne dérègle pas l'horloge voilà c'est fait bravo bien jeu Christophe alors je vous remercie alors je vous remercie toute l'organisation la Fébasse et tous les réseaux sociaux vous nous suivez nombreux je vous dis à bientôt on se voit à Carré on se voit à Carré avec grand plaisir merci Tony de m'avoir accompagné aux commentaires c'était un plaisir merci à toi bonne fin de journée bonne fin de journée à tous et à très bientôt à très vite à Carré donc un jour merci salut salut tout le monde